bonjour les amis bienvenue je suis ravie de vous accueillir dans mon jardin pour cette vidéo du mois de juillet 2023 sur le thème du lâcher prise parce que vous m'avez réclamé ça sur patreon c'est ce dont vous aviez envie besoin donc j'essaye de vous donner ce qu'il vous faut au moment où il vous le faut on va pratiquer une séance qui va nous aider à faire circuler l'énergie souffler et couper un petit peu avec tout ce qui nous encombre on se rejoint sur le tapis à tout petit bienvenue sur le tapis je suis encore plus contente si tu pratiques aussi avec moi en extérieur si ce n'est pas le cas c'est pas grave profite du cadre profite de la verdure on va commencer debout sur le tapis n'importe où avec les pieds largement écartés les mains sur la taille ou les hanches et on va juste se donner quelques temps pour faire quelques mouvements de bassin faire de grands cercles dans un sens laisse les genoux souples et fait circuler l'énergie peut-être que tout ce qui t'encombre ici va pouvoir se défaire on va faire l'autre sens à profite du mouvement avec le sou ça permet aussi d'éveiller le bassin éveiller un petit peu la colonne et les gens on peut faire encore une fois de chaque côté quelques cercles et pendant ce temps pense à relâcher les muscles du front les muscles autour des yeux les joues la bouche les mâchoires encore dans l'autre sens peut-être ajoute un petit peu de fantaisie ici et quand tu seras prêt prêt satisfait satisfait on se retrouvera les deux pieds large les bras lâchés grande inspiration depuis les pieds jusqu'à la tête puise dans tes racines cette énergie de lâcher prise dont tu as besoin aujourd'hui et utilise la sur l'expire pour décompresser n'hésite pas à expirer par la bouche on fait ça deux fois encore inspire des pieds jusqu'à la tête expire lâche prise dernière super déjà rien qu'un peu de mouvement et de grand souffle ça peut faire la différence mais on va continuer les deux pieds vont se mettre un peu plus sous les hanches et qui va venir attraper tes coudes avec la main opposée en poussant sur tes pieds en pliant les genoux tu vas inspirer monter les coudes au delà de ta tête si c'est possible si ça passe pas tu peux agrandir un petit peu et attraper plutôt les poignets ou les mains ok donc on est ici on s'agrippe un petit peu on met un petit peu de tension volontaire ici pour simuler tout ce qui nous encombre tout ce qui nous pèse on inspire on inspire on inspire et expire libère vers le sol les bras le dos la tête détends ton cou tu peux bouger un petit peu et ensuite on va retrouver cette même forme qu'on avait avec nos bras à l'instant donc soit les mains qui s'accrochent soit les poignets soit les coudes accrochés pouces sur tes pieds sur une inspiration va monter avec les bras vers le ciel le dos droit les bras viennent encadrer la tête comme ça peut expire détend les épaules mais continue à à ta grité de façon mesurée mais il ya un petit peu de tension volontaire inspire 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 expire libère laisse toi couler vers le sol plie tes genoux autant que tu le souhaites lâche bien le cou la nuque un souffle ici et dernière fois attrape main poignet ou coude inspire dos droit on pousse on se redresse expire toujours les mains accrochées commence à détendre le bas du corps les épaules maintiens ta tension dans le haut des bras les mains inspire étire toi jusqu'au ciel tiens l'air tout en hausse si tu veux et l'expire lâche une bonne fois détends tout parfait amène un petit peu de douceur dans le mouvement et quand tu es prêt prêt te reviens puiser dans tes racines déroule cette fois ci en rentrant le menton pousse toujours sur tes pieds déroule la colonne lentement les épaules roule en arrière une fois expire inspire grand cercle vers l'avant le haut expire vers l'arrière le bas dernière fois relâche les mains vont venir s'entrelacer dans le dos les pieds toujours sous les hanches ici tu vas prendre le temps de rouler tes épaules en arrière comme on vient de le faire mais maintenir les omoplates serré l'une vers l'autre serré peut-être rapprocher un petit peu les coudes l'un de l'autre mettre une légère tension dans les mains légère si ça va toujours tu peux essayer d'inspirer en ouvrant un peu plus le coeur la gorge et peut-être éloigner un petit peu les mains du corps vois jusqu'où c'est ok pour toi et tu utiliseras une expire pour plier tes genoux plonger ventre vers les cuisses les mains toujours entrelacées lâche la tête le cou garde la tension dans les bras les épaules s'éloignent des mâchoires les mains s'éloignent du dos on maintient ce lien inspire encore expire encore puis dos plat on remonte à moitié pousse sur les pieds les bras te servent de levier les jambes se tendent dos plat coulons inspire encore et libère super détends tout retrouve toute la douceur possible dans les bras dans le dos dans le cou sans ton corps être comment un caoutchouc laisse toi être lâche et quand tu le souhaites tu pourras venir plier tes genoux tellement que les mains vont pouvoir se poser au sol puis un genou puis l'autre ok et maintenant va chez chat avec toute la douceur possible toute la fluidité possible inspire pour creuser ton dos allonge le ventre expire pour serrer le nombril arrondir le dos n'hésite pas à passer sur les points ou sur les avant-bras inspire creuse expire arrondi trois fois encore détends bien le visage laisse les épaules bien rouler avec le mouvement et on se rejoint quand tu as fini en table sur une expire le dos s'allonge le cou s'allonge le regard est planté dans le sol sans la fermeté ici et amène-y dans cette posture ta fermeté ton envie ferme de lâcher prise parce que oui le lâcher prise demande malgré tout un peu de discipline amène cette intention avec toi et envoie ton pied droit entre tes mains grands pas ou plusieurs petits on peut céder des mains bien entendu et on se rejoint dans une fente basse tu peux avoir deux angles droit pour être plus stable ou bien reculer un petit peu le genou pour avoir un peu plus le bassin qui descend fait ce qui te paraît le plus agréable ok et ici nous allons inspirer peut-être décoller les mains du sol pour les amener peut-être vers le ciel ou bien sur tes jambes si tu souhaites un appui plus sûr quoi qu'il en soit on inspire pour grandir le buste on l'allonge ou conçoit et on expire pour détendre les épaules inspire encore pousse le coccyx vers le sol les bras vers le ciel sont à colonnes qui s'élèvent et expire on va tous et toutes plonger en avant et peut-être amener les bras en diagonale vers l'arrière on plane ici et on va alterner inspire les mains sur la jambe ou vers le ciel expire pour plonger buste en avant trois fois encore inspirant cherche de la légèreté expire plane cherche de la fluidité et lâche super les mains vont pouvoir se reposer au sol détend la cuisse droite détend ton dos et ton ok puis nous allons planter les orteils gauche dans le sol décoller le genou gauche et on va marcher avec les mains à l'intérieur des deux jambes je me met dans le bon sens pour toi donc on marche vers l'intérieur et on lâche le buste ici n'hésite pas à utiliser des briques des coussins pour te surélever et dans tous les cas on va essayer de relâcher un petit peu le dos trouver du mouvement intuitif plier les genoux bouger le cou la tête les bras laisse cette inversion td à voir les choses sous un nouvel angle tu peux attraper tes coudes ou tes poignets comme nous l'avons fait tout à l'heure et comme nous l'avons fait tout à l'heure en étant sûr de tes appuis sur les pieds tu vas pouvoir amener tes mains dans ton dos entre là c'est tout tes doigts et comme l'avons fait tout à l'heure inspiré pour éloigner un petit peu les épaules des mâchoires serrer un petit peu les omoplates peut-être éloigner un petit peu les mains du dos et expirer si c'est possible en lâchant la tête et en laissant les bras pousser un peu vers l'avant sois sûr que tes appuis sur les pieds sont bons à tout moment les mains peuvent lâcher pour t'aider à te soutenir poids du corps en avant puis comme tout à l'heure inspire pousse sur tes pieds vers le dos plat expire là essaye de rentrer un petit peu le nombril sans la tension dans les mains sans le lien inspire maintiens le mais y tout ce qui t'encombre et sur une expire n'importe laquelle lâche touche les bras le dos la tête observe savoure cette légèreté retrouvée puis nous allons ouvrir les deux pieds les orteils vont regarder à droite et à gauche et nous allons plier nos genoux suffisamment pour nous sentir assis dans notre bassin et nous allons inspirer monter les bras vers le ciel ou comme dans la fente garder les mains sur les jambes où tu es c'est parfait n'en doute pas ne laisse personne t'en faire douter où que tu sois inspirons des s expirons des s quelle que soit la version main devant le coeur coude à angle droit ou main sur les jambes là puise un petit peu cherche de la force du courage yes dose l'effort ici on va rester un petit peu là donc si tu veux monter un peu les fesses c'est possible vous que soit tes bras on va tous et toutes amener les bras parallèles avec le sol et on va inspirer bras grands ouverts expirez la main droite va partir vers la gauche inspire au centre expire main gauche vers la droite inspire au centre expire main droite vers la gauche et on va alterner un peu plus rapidement après ok tu vois le truc les deux mains poussent d'un côté puis de l'autre on alterne et l'expire se fait puissante et tu pousses tout tu chasses tout ce qui vient encombrer ton espace tu le pousses d'un côté de l'autre n'hésite pas à déplier un peu les jambes on fait ça quelques fois encore sans les compter forcément jusqu'à ce que tu sens que ça fait du bien attention au coude au poignet on ne fait pas claquer c'est comme si vraiment on venait pousser avec les mains quelque chose de tangible encore un peu 5 4 3 2 1 super inspire on monte on les bras et cette fois ci à l'expire on vient tous et toutes mettre les mains sur les cuisses au dessus des genoux inspire au centre grandis ton dos expire garde les genoux bien ouvert et appuie l'épaule droite au centre regarde un peu vers l'arrière en torsion laisse la torsion t'aider à éliminer tout ce qui est pesant inspire n'importe laquelle pour revenir au centre n'écrase pas trop tes mains gardes les genoux ouverts expire prochaine épaules gauche au centre on regarde vers l'arrière on essor inspire encore si ça tremble dans les jambes c'est ok expire pour revenir au centre je refais peut-être si ça tremble dans les jambes c'est ok une expire pour revenir au centre savoure l'énergie qui circule inspire pousse sur tes pieds grandis les jambes qui se tendent le dos les bras vers le ciel et expire on va se tourner vers notre jambe gauche et on va venir dans la fente de tout à l'heure mais avec le pied gauche entre les mains on repose le genou soit avec un angle droit soit un peu recul ok respirons bien ici et on va retrouver ce qu'on faisait tout à l'heure donc soit les mains vont décoller pour se mettre sur la jambe soit elles vont décoller pour monter vers le ciel quoi que tu choisis c'est parfait une inspire en haut et une expire une expire pour planer le buste penche un peu en avant les bras s'éloignent les épaules s'éloignent des mâchoires inspire on monte peut-être les mains sur la jambe ou vers le ciel expire on lâche trois fois encore avec plus ou moins d'énergie plus ou moins de vitesse plus ou moins d'amplitude c'est toi qui dose super on vient monter les bras ou les poser sur la jambe expire les mains se posent au sol détends tout relâche tout là observe comment ton corps se sent si tu as besoin d'une posture de l'enfant c'est le parfait moment pour aller fondre un petit peu vers le sol si tu sens que tu préfères aller vers le chien tête en bas c'est aussi possible ou rester à plat ventre ou toute autre posture où tu es bien on va lui faire trois souffles d'accord enfant étiré au classique chien tête en bas crocodile etc un sous expire on relâche bien dessous dernier n'hésite pas à expirer par la bouche et quand vous serez prêt on va se retrouver à plat ventre on se rejoint tous toutes en posture du crocodile pour commencer les mains ou les poings sous le front les pieds plus ou moins écartés on prend contact avec le sol on laisse la terre absorber à chacun de nos souffles tout ce dont on veut se débarrasser tout ce qui nous parasite un petit peu on le remet à la terre qui saura le transformer et on se permet d'être ici maintenant pleinement pas dans le futur pas dans le passé sans ton ventre qui pousse dans le sol quand tu inspires sans l'eau qui se détend complètement à l'expire et tu peux rester là si c'est là que tu te sens bien à respirer tranquillement si tu le souhaites je te propose la posture de la sauterelle si ton dos est d'accord aujourd'hui en posant les le front sur le sol qui va amener tes mains derrière toi et soit les conserver à plat soit les entrelacer comme on l'a fait plusieurs fois dans la séance derrière les fesses dans tous les cas on va pousser nos pieds dans le sol sur une inspiration on va essayer de décoller un petit peu le front peut-être si les mains sont entrelacées qu'elle décolle un petit peu les fesses c'est qu'elle s'éloigne vers le fond du tapis essaye de garder ton cou long vérifie les lombaires est ce que ça pince si c'est le cas on redescend un peu si tu as les mains au sol appuis toi bien sur elle encore une inspire ouvre ton coeur sens un peu cette tension dans le haut du corps détends le visage et à l'expire relâche et pose la joue droite sur le sol détends tout le dos les hanches on va refaire une dernière fois si c'est ok le front revient au sol les deux pieds se resserrent les jambes poussent dans le tapis les mains paume sur le sol ou bien entrelacées derrière les fesses inspire pour appuyer les mains ou les éloigner expire prépare et prochaine inspire on décolle la tête se redresse un petit peu peut-être que les bras nous servent de levier choisis bien si tu te sens à l'aise tu peux aussi décoller les pieds mais ce n'est qu'une option si tu es dehors peut-être que le soleil un peu plus raide que chez toi inspire une dernière fois mais il un peu de tension mais il de l'ardeur de l'énergie et expire relâche tout les bras les jambes et la joue gauche sur le sol il relâche le dos les hanches super lorsque tu seras prêt tu vas pouvoir ramener ton front vers le sol tes mains sous tes épaules et en inspirant appuie toi sur les pieds et les genoux en expirant repousse toi quatre pattes doucement amène les hanches au dessus des genoux les mains sous les épaules et cherche à neutraliser un petit peu la colonne sans la cambrer sans l'arrondir juste les courbures naturelles grande inspire dans tout le dos prendre expire pour pousser tes mains dans le sol pousser les pieds imagine qu'en inspirant tu rassemble toutes les pensées toutes les émotions toutes les paroles parasites et à l'expire tu les relâches ici à travers tes mains à travers tes pieds dans la terre et confiance et confiance ici sur le tapis tu es en sécurité et quand tu seras prêt tu pourras marcher avec tes mains vers l'arrière du tapis et soit venir t'agenouiller quelques instants les paumes posées vers le ciel sur les genoux les cuisses soit dans une assise plus confortable pour toi en tailleur ou autre et prendre un petit peu de temps ici pour laisser le corps absorber la pratique pour observer ton état d'esprit après la pratique et maintenant que tu t'es débarrasser que tu as lâché prise essaye d'imaginer un beau sourire illuminer ton coeur tout l'espace du coeur voit comment ça se manifeste est ce que c'est une lumière une chaleur une couleur si c'est ok imagine ce sourire se déplacer vers ton visage à l'intérieur de la tête pourquoi pas déborder au coin des yeux au coin des lèvres et pour finir nous allons amener les deux points à côté de nous serrer un petit peu les points inspirez pour monter les épaules vers les mâchoires expirez pour les relâcher inspire deuxième fois on serre on serre on serre expire par la bouche et relâche dernière france le visage si tu veux expire l'hiver super ramène les mains devant le coeur conserve ce sourire cette lumière cette chaleur et n'hésite pas à pratiquer cette séance autant de fois que tu le souhaites dès que tu as besoin de lâcher prise merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui avec les oiseaux avec les bruits bien sûr de la nature mais aussi ceux des activités humaines c'est le jeu quand on pratique à l'extérieur il faut accepter tous les bruits tels qu'ils sont merci et bravo d'avoir pratiqués d'avoir su venir sur le tapis même quand c'est un petit peu difficile c'est surtout là qu'on en a besoin un grand merci encore et de pratique quotidien ici et ici je vous embrasse bien fort je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo donc je vous dis à la semaine abonnez vous et alors